Salut tout le monde, ici Snake Tooth, de retour avec God of War Ragnarok. Lors du dernier épisode, on avait commencé notre exploration de Svartalfheim, le royaume des nains. Et lors de cet épisode, on va sans doute rencontrer le nain qu'on nous a envoyé rencontrer pour nous aider dans la résistance contre d'ins, la recherche de tirs. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais bien vous rappeler de se mâcher la gueule du bouton j'aime. Aimez-moi cette vidéo un max, très important. Commentez aussi, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode une fois terminé. Et si vous avez aimé mon contenu et que vous êtes nouveau sur la chaîne, pourquoi ne pas vous abonner ? Rejoignez un petit peu la communauté, il y a un Discord si vous regardez dans la description de la vidéo. Rejoignez le Discord, venez discuter avec nous, c'est rempli de gens super cool. Allons-y alors, let's go. Je n'avais pas remarqué, mais c'est Atreus qui met Mimir dans le bateau. Allez, on se baisse. Et hop ! Tout juste, ça passe tout juste. Alors, si je me souviens bien, c'est tout droit. C'est par là. C'est vraiment magnifique, j'adore ce royaume. J'ai hâte de voir à quoi ressemblent les autres. Ok, rien par là. Il semble que tu cherches à enrôler tir comme allié dans une guerre. Je veux juste... Je préfère n'écarter aucune piste. Continuons, d'accord ? Je suis content d'être là. D'explorer un nouveau royaume. Peut-être devrait-on profiter de la chaleur ? Ah, j'avoue. Chope le poisson ! On ne peut pas pêcher, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir Kratos pêcher. Oh, encore un obstacle, c'est ça ? On dirait bien, ouais, il y a une porte là-bas. Il va nous falloir ouvrir cette porte si on veut accéder à Nyssavelir. Oui, Nyssavelir, c'est le nom nain de... De Svartalfaim. Parce que les nains ne se revendiquent pas comme étant des... Oh ! C'est un... C'est un des trucs magiques. C'est un tas de seules hurmes. Ouais, et ils sont toujours aussi taquins que les autres. Si je me souviens bien, il va falloir le prendre par surprise. Là. Vas-y, vas-y, vas-y. Un orme. Ah, je croyais que c'était un tas de seules hurmes. Voilà, là ! Tout ce que ça nous a rapporté, et... Good, 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 good. Par contre, il va me falloir ma hache, merci. Père, là-haut. Ouais, je m'en occupe. Je m'en occupe. Waouh ! L'enclume gigantesque, quoi. Imaginez les épées qu'on pourrait nous forger avec une... Ruine de cette taille. Il va y avoir un problème, c'est ça ? Ou alors non, mais alors il y a une structure chaîne ? On est à la moitié. Il doit y avoir une autre chaîne pour finir d'abaisser la porte. Ouais. Alors. Regarde, on peut tirer sur cette chaîne, là-haut. Oui, oui, ça va, t'inquiète, mais là, j'explore. Shovel Knight est passé par là. On peut tirer sur cette chaîne. Tout à fait. Non. Euh... Ah bon ? On peut ? Voilà. Carie donc cette source. Encore de l'argent. Encore et toujours de l'argent. Ah ah ! S'il s'accroche au mur, on doit le faire tomber. Oui, merci. Merci, mon petit loulou. Je ne savais pas du tout. Oh, il m'a vomi dessus, lui. Mais j'étais en pleine cinématique, alors... Hey ! Et alors ? Et alors ? Non, mais eux, je vous jure, ils sont vraiment connois. Alors, c'est tout ? Alors, c'est tout ? Je pourrais dégager ce geyser d'ici ? C'est faisable. Ah oui, avec les lames du chaos. Alors, bim. Ah mais non ! On doit peut-être geler le geyser pour que le geyser soit plus fort. Et que ça fasse tourner la roue. Ouais, voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh, je crois que je sais. Si tu gèles le geyser, la pression actionnera la roue. Pas mal. Pas mal, qu'il dit. Pas mal. Timing de malade, ouais, tu veux dire. Tu vois quelque chose depuis ce bloc ? Pourquoi tu grimpes pas ? Ah ouais, j'ai coupé. Ouais, ouais, ouais. Tout simplement. Oh, qu'est-ce que c'est ? Les poèmes de Gwazir. Les poèmes de Gwazir. Les poèmes de Gwazir. L'aurore du néant. Une histoire de génie issue de l'esprit de Gwazir. Imaginez, cher lecteur, imaginez un peu. Des monstres d'acier sur terre, ciel et mer. Etant terrassés par une guerrière de mer. Inconnue. De cheveux de feu. De lieux défendus. Terre de ses aïeux. Qui est donc cette fille si peu ordinaire qui sauvera des vies des géants de fer. Ça parle de Heavenly Sword ? Non, attendez. Ça parle de... Ça parle de Horizon Zero Dawn. Je pense que les poèmes de Gwazir, à chaque fois, ça va être des références à d'autres jeux. On va essayer de les collecter. Oh, putain, c'est excellent. Excellent. Ok, plein d'argent. Du fer forgé, on adore. Il n'y a rien de caché par ici. Il y a un corbeau d'Odin, des fois. Vous savez. Ces petits chenapans de corbeau d'Odin. Se cachent un peu partout. Petit, j'ai une question. Qu'espères-tu apprendre de tir exactement ? Eh bien, comme je l'ai dit, j'espère qu'il pourra m'en dire plus sur Loki. Et aussi, j'aimerais entendre ses histoires. Ses voyages sur d'autres terres. Les géants et... Peut-être comment c'était de combattre à cette époque ? Moi, j'en ai plein des histoires. Pour l'histoire. Espérons que tir soit d'humeur à parler après toutes ces années de captivité. Tous les prisonniers d'Odin sont en effet pas aussi... Ah ouais, toi, t'es la grande dieu l'extraordinaire. C'est bien ici. C'est vrai. Alors. Par là, un trésor à récupérer. Alors, qu'est-ce que c'est ? Des pots de scori, c'est bien, on en avait vraiment besoin. On n'en a rien détruit. Cette secousse tout à l'heure. Il pourrait y en avoir d'autres ? J'en doute. Mais ce genre de phénomène géologique est imprévisible. Si les geysers et l'odeur ici sont pires à cause de Fimbleveter, peut-être que les tremblements de terre aussi ? Ah, tu as peut-être raison, petit. Ça serait logique. Ça serait logique. En tout cas, c'est un royaume bien plus paisible que chez nous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh, des nains. Alors, ça, c'est une cité. Bienvenue, Ami Savoli, mes frères. Oh là là, ça s'agite, hein. Ça s'agite au royaume. Ça s'agite au royaume des hobbits. Ils s'enfuient ? Ils ont peur de nous. Ils nous connaissent pas ou quoi ? Waouh, trop belle la cité. Mais on est là pour vous faire plaisir. On vous amène une tête qui parle. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Nous attaquer ? Attends, le coffre là-bas, je le veux. Nous venons en paix. Moi et mes gros muscles. Et si on commence à tuer leur poule ? Non. Eh merde, c'est quoi ce truc ? C'est vraiment incroyable. Toutes ces boiseries sont remarquablement entouragées. Bah oui, ils ont que ça à foutre, les nains. Eh merde, comment on fait pour... Non. Kratos, tu peux pas juste passer par les côtés à la nage ? Non, tu veux absolument casser le truc ? Bah bien sûr. Ouais merde, j'espère qu'au moins qu'on va débloquer ça à la fin du niveau. Sinon, je vais devoir me retaper les royaumes juste pour ramasser des goodies. Ça va, j'arrive. Oh, hum... Ouais, à mon avis, plus le craindre, hein. Si tu veux mon avis, mon petit loulou d'amour. J'entends un bruit magique. Je suis à l'affût, hein. Je suis à l'affût pour ces connards de gros... Il y en a un là-bas. Merde. Merde, merde, merde. Crève, enfoiré. Sale enflure. Et toi, hein. Toi ? Tu payes rien pour attendre, Rodin. Crois-moi bien. Je vais te mettre ta race. On va en arriver de là. Ici, on peut grimper. Par là aussi, on peut grimper. J'aurais même tendance à vouloir y aller tout de suite. Ah, on a bien fait. C'est pour moudre, ici ? Non, non, c'est une sorte de forge. C'est une sorte de mini-forge. On n'a qu'à leur dire que c'est Sindri et Brog qui nous envoient, après tout, je veux dire. Pourquoi pas. Ah, ben voilà. Ils sont là. Je veux bien quelque chose pour vous. Cool. Je veux bien quelque chose pour moi. Oh, nouveau parchemin de connaissance. Liste de course. Je ne veux plus entendre parler de pénurie. Les ases ont tout. Ce dont nous avons besoin. Je refuse que mon travail souffre du plaisir qu'ils prennent à conserver leurs ressources. Voici ce dont j'ai besoin. Un baril d'huile, autant de bois de chauve que possible, 5 lingots d'acier de Svartalfheim pur. Oh, et j'allais oublier de quoi remplir nos foutus estomacs. Ça tombe bien, gros. Est-ce qu'on peut ramasser quelque chose ? Merci de l'avoir récupéré. Oh, des restes de bêtes. Salut Sindri, copain. Oh, il me tue Sindri, il est trop fort. Il va améliorer l'arc. Ben oui, il serait temps. Il va nous faire un arc Sonic Boom. On va vraiment prier, la nouvelle petite armure d'Athléis. Il n'y arrive pas. C'est ça pour casser les trucs, là. Avec la résonance. Scalfa. Ça va, on a compris. Oh, maintenez L2 pour viser. Carré. Je ne m'attendais pas à vous voir. Très béni, la poésie des affaires ambiant de l'Isabelle. Comment aurais-je pu savoir qu'elle a ? Carrière, prends garde. Mais c'est trop puissant. Bon, maintenant, dur là. Donc, faire carré. Tu sais où se trouve la taverne ? Ai-je l'air d'avoir déjà mis les pieds dans une taverne crassée ? Ces égouts que vous venez de découvrir me paraissent être une bonne piste. Suivez-la sans moi. Vous devriez pouvoir rejoindre l'autre côté de la ville. On a des trucs à explorer d'abord. Tu les trouveras d'autres portes à cogner. On va revenir en arrière, parce que je veux ce coffre et je veux ce poème. C'est vraiment de notre faute si la cité est bouclée. Oh, ça oui. Odin tient le royaume d'une main de fer. Si bien tout intrus est considéré comme une menace. Je reconnais bien là le vieux corbeau. Alors, par là. Viens, Atreus. Tire. Merci. Alors, ça d'abord. Dépôt de scorie et argent. Un autre poème de Gvasir. Vas-y, j'ai envie de rire. Poème de Gvasir. Un poème fictionnel de Gvasir, grand maître du lyrisme. Ligue majeure de sphères en base, le spectacle. Sphères en base. Deux armées rassemblées, chacune de neuf guerriers reposées et nourries. En vue d'un long conflit, la sphère suit son chemin. Un bâton dans des mains. D'un mouvement, l'intercepte. Le spectateur expecte, car neuf jours et neuf nuits, il s'affronte sans répit, courant, puis attendant, pour prendre l'ascendant jusqu'à ce qu'enfin une armée en déclin soit dominée au point et quitte le terrain. Et quoi, ils sont en train de parler de hockey ? Ouais, c'est dingue. Ce Gvasir pouvait-il voir dans d'autres univers ? Bon, bah allez, suivons la piste, mais avant, avant, avant. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ? Pierre de résurrection, vous pouvez maintenant acheter des pierres de résurrection dans l'onglet objet spéciaux. Ok, pourquoi pas. Ils nous ont donné une gratos ? Cool. C'est gentil. Alors. Que puis-je faire pour toi ? Ah, je t'ai bien temps. On n'a pas assez, hein. Il nous faut la flamme de glace obligée, bien sûr. Fury d'échiqueteuse. Ça augmente la force. On a ce qu'il faut, hein. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Hum. Bah, pourquoi pas. Ah bah allez, let's go. Merde. Merci. Pour le niveau 3, on n'a pas assez. Alors, il y a 9 niveaux, c'est énorme. Ok, ensuite. Lame du chaos. Bah, on n'a pas la flamme de chaos, mais peut-être l'obsidienne. Ouais, on a ce qu'il faut. On serait bête de ne pas améliorer ça. Le bouclier intrépide. Et le rond de volonté. Mais vas-y. Renouvellement. Ah. Ok, on n'a plus assez de dépôts de scorie. Là, pareil. Au niveau de l'armure. Protection du torse. C'est mignon. Mais non. On n'a pas de quoi. Il nous faut 3 fers forgés encore. Là, par contre. Ouais, mais non. Non. Protection des avant-bras. Là, on peut. Ouh. De 5 à 15. Plus 10 en force, c'est plus 1 en chance. Et augmentation de l'étourdissement de 40%. Mais c'est énorme. Mais vas-y. Hé. Qu'est-il arrivé aux armures que nous t'avons fabriquées ? Exactement, Simbree. Elles sont usées. Elles sont usées. Peut-être prendras-tu meilleur soin de celles-ci ? J'en doute. Ouais, je m'en doutais aussi, ouais. Excellent. Protection de la taille. Bah, vas-y. Mais, mais, waouh. Hé, on devient des monstres. C'est peut-être ma plus belle pièce du jour. Du jour. C'est très bien. C'est très bien qu'il dit. Je fais chauffer la forge. Artefact. Ah oui. Ah bah oui. Vas-y. Les poèmes de Gvasir, il faut les vendre aussi. Pourquoi restes-tu immobile ? Est-ce parce que j'ai aidé Atreus ? Est-ce censé me faire peur ? J'aime autant de prévenir. C'est efficace. Alors. Bah, en vrai, on pourrait totalement vendre ça, parce qu'on s'en sert pas. Je vais te débarrasser de ça. Et vous l'avez. Euh, non, la perte de résurrection. Non. Ok, alors, au niveau des XP. Euh. Ouais, je peux pas améliorer encore l'arc. Compétence. Alors. On a 2274 pour l'âge Léviathan. Est-ce qu'on peut débloquer quelque chose pour l'âge Léviathan ? Ça, ouais, on peut. Appuie sur R2 durant l'éveil de Givre pour effectuer une attaque tranchante. Ascendante. Oh oui. Oh oui, je veux ça. Enchaîner rapidement plusieurs attaques au corps à corps sans subir de dégâts pour renforcer l'âge et infliger les dégâts de Givre à chaque coup. Mais vas-y. Mais vas-y. Euh... L'ancien direction de l'ennemi va tournoyer en taillé à plusieurs reprises. Oui. Viser et maintenir R2 pour charger l'âge et générer une explosion de Givre lorsque le lancer. Oui. Et là, je crois qu'on a placé un. Alors, pour Atreus. Atreus attire l'attention de l'ennemi lorsque Kratos est sous pression. Vous pourrez vous... Je vous ai mis le plus longtemps. Parce que vous saisissiez un ennemi. Une invite carré apparaît parfois. Au-dessus Atreus si vous appuyez sur le train. Ouh. Oh oh. Ok. C'est très très bon tout ça. Très très bon. Allons-y. Bonne chance. Tout intrus sera considéré comme une menace. C'est pour protéger les nains ? Ça y ressemble. Mais connaissant Odin, il a probablement un motif caché. Ouais, il achète la protection on va dire. Ah. Ici aussi tout le monde se cache. L'emprise d'Odin sur ce royaume est profondément ancrée. Mais on ne vaut aucun garde patrouillé. Nous ne sommes pas une menace. Pourquoi se cacher ? Résiste et tu serviras d'exemple pour dissuader les autres. Résiste pour que tu existes. L'instinct de survie peut prendre le pas sur le courage. Aussi brave soit-on. La peur les préserve du danger. Un poème ? Eh, y'en a des tonnes, hein ? Il ne doit pas être loin de la taverne. Peut-être qu'on peut trapper aux portes pour dénader notre chameau. C'est fou, hein ? C'est fou, hein ? C'est fou, hein ? Oh, stylé ! D'accord, c'est ça que ça fait. Ok, alors, de l'argent. Qu'est-ce que c'est ? Une bombe de feu de la militante en chef dans la rébellion de Durlin contre Odin. Très ingénieuse, jusqu'à ce qu'elle opte pour des méthodes de résistance moins subtiles. Par là, on dirait que c'est la suite. Là, c'est de là d'où on vient. Non, on dirait plutôt que c'est par là, peut-être, la taverne. Il y a quoi, ici, derrière ? Je crois que je vois quelque chose. Où ça ? Bonjour ! Vous voulez bien me vendre du poisson ? Si vous ne vendez rien, décampez, s'il vous plaît. Oh ! Tristesse. Ouais, c'est littéralement par là, hein ? Ça ne pourrait pas être plus clair. Et par là... Qu'est-ce que c'est ? Il nous faudrait un équipement spécial pour utiliser ça. Ah ouais, ouais. Par là, il y a quoi ? Ok, par là, j'ai encore l'impression que c'est pour continuer. Ouh là ! Ah, mais oui, vous voyez où on est. D'accord, d'accord, ça va. Ok. Je crois qu'on a à peu près tout exploré. Ouais. Hé. Ah ! Ah, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Ah ! Ok, c'était juste pour des ennemis. On ne va pas s'en plaindre. Alors, ici. Ouais, il y a de la musique. C'est mieux que vous me laissiez parler. Toi. L'idée n'est pas de l'intimider. Tu es plus grand qu'un arbre et tu balades d'une tête coupée à ta ceinture. Il n'y a pas de mal. Mais il a raison. Le petit a raison. Mais c'est moi qui entre dans la taverne de manière dramatique. Attends, on défonce sur la porte, là. Est-ce que c'est lui ? Non, je ne crois pas que c'est lui, non. Il est trop propre. Nous, on cherche un nain qui rote, qui pète, qui crache par terre. Ouais, je vous montre qui c'est. Oh. Oh. Ok. Il est gentil, lui. Ça, je ne vous comprends rien. Et pendant que vous traversez le royaume, tâchez donc de réparer la pagaille de la tête. Quelle pagaille ? Plus tard, mon frère. Oh, il y a une quête annexe. Il y a une quête annexe. Raeb, ce nain est le propriétaire de la taverne de Nye... Il s'est montré coopératif et nous a dit vous trouvez du royaume et il semblait en vouloir un mimir. Son établissement est trop petit et pas assez accueillant. J'espère qu'il est meilleur musicien qu'aubergiste. Parle-moi de cette... Pagaille. Les tours dans la baie. Pourquoi ne pas demander au crâne à Roland ? La tête ! J'ai de la peau. Mais c'est vrai. J'ai fait une erreur. Il faudrait les arrêter. Au service d'Asgard. Commencez. Et c'est quoi cette quête ? Arrêtez les tours de forage. Et c'est où ? Ok. Quoi qu'il arrive, on dirait que c'est sur notre chemin. Non. Ouais, ça a l'air d'être sur notre chemin de toute façon. En gros, cette petite porte. Je vous jure. Pardon, une dernière chose. Remarquez, ce sont des cadeaux que je vous fais. Je ne devrais pas dire pardon et vous devriez dire merci. Enfin bref. Tiens. Et sois prudent. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est ? Merci, Sindri. C'est vrai que c'est beau, n'est-ce pas ? Et très pratique aussi. Tu trouveras tout ce que ton cœur désire avec ça. Vraiment ? Si ton cœur désire les lieux où ton père et toi avaient décidé de vous rendre ensemble, alors oui. C'est une boussole. Ah ah, mais une magnifique boussole. Maintenant, filez. Ben chouette. Ah ouais, voilà, ouais, ouais, d'accord, d'accord. La boussole des nains et la carte peuvent vous guider vers vos objectifs. Ok. Oui, je sais, je sais. D'accord. L3 pour centrer la position. D'accord. Oui, les trucs de forage, on va les faire. T'en fais pas, t'en fais pas. Viens, il nous faut un bateau. On rentre dans les maisons des gens, on s'invite les gars, on s'invite. Ok, par là, on peut passer. Oui. Quel petit endroit charmant. Ah ah ah, j'arrive pas à croire que Kratos fait ça. Ok. Bon. Ben. Ah oui. Il y a peut-être un bateau qui nous permettra de rejoindre Durlin. Bien sûrement. Sûrement. On peut pas rentrer dans toutes les maisonnées, on dirait, hein. Et dommage d'ailleurs, et dommage. J'adore faire ces roulades. Ouais, le navire, il est là, hein. Ouais, il est par là. Oh. Une carte mystique pour voyager. Génial. Bon, ben on va terminer l'épisode d'aujourd'hui ici, hein. Merci tout le monde de m'avoir suivi, c'était SneakToot avec God of War, Ragnarok. Comme d'habitude, smashez le bouton j'aime, commentez un max, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, pourquoi ne pas vous abonner ? Les liens pour le Discord sont dans la description si vous voulez nous rejoindre. Et puis voilà, je vous dis à demain pour la suite des aventures. Bisous !